La référence aux ressources du web, introduction Nous consacrons beaucoup de temps à chercher, sélectionner et consulter des ressources du web, pages web, images, musiques ou encore vidéos. Consigner les références des ressources web ainsi trouvées est alors indispensable pour être efficace dans notre propre travail ou même nos loisirs. De plus, les pages web étant volatiles, il est parfois utile de sauvegarder les ressources elles-mêmes. Comment gérer efficacement ces références web ? Dans quel cas et de quelle manière, en fonction des droits, peut-on réutiliser une ressource ou un extrait de celle-ci ? Telles sont les questions qui seront abordées dans ce module. Tout d'abord, il importe de prendre conscience de la volatilité des ressources web. Contrairement aux documents traditionnels comme des livres-papiers, les ressources web peuvent être changeantes. Une même adresse web peut voir son contenu modifié du jour au lendemain. Par exemple, la page d'accueil d'un site de météo ou un quotidien en ligne change tous les jours. Même un article de blog peut être modifié par son auteur après publication. De plus, des sites web entiers peuvent disparaître si leur auteur ne les maintient plus. Ou des ressources peuvent être retirées car leur source était illégale, comme par exemple certaines vidéos de célèbres sites de partage. Pour garder une trace de nos recherches web, il faudra donc à minima conserver l'adresse de la ressource, mais avoir conscience du risque de disparition de la ressource dans le futur. Pour s'en prémunir, il faudra alors sauvegarder les ressources les plus précieuses. Référencer ou indexer une ressource web consiste à consigner des informations permettant de la retrouver, tant qu'elle existe, et de la décrire succinctement. Ce référencement peut être effectué localement sur sa machine, ou en ligne sur des sites de partage de références. Pourquoi gérer ces références web ? C'est indispensable pour plusieurs raisons. Pour retrouver plus facilement les ressources déjà cherchées, l'enjeu est donc l'efficacité dans notre propre travail, pour pouvoir citer correctement les sources utilisées pour nos propres documents. Enfin, si nous partageons nos références web avec d'autres, sur des services en ligne dédiés, cela permet de faire bénéficier les autres de nos recherches, et inversement, ce qu'on appelle la veille informationnelle collaborative. Ce partage peut contribuer positivement à notre e-réputation, si nous trouvons des sources de qualité intéressantes pour les autres. Référencer une ressource est également nommée indexer, c'est-à-dire saisir des informations ou métadonnées, relatives à sa localisation sur le web d'une part, à son contenu d'autre part, enfin à sa date de consultation. La localisation d'une ressource sur le web est nommée adresse web, ou URL, Uniform Resource Locator. C'est l'élément minimum à consigner. D'autres informations, comme le titre, une catégorie, des mots-clés, un commentaire, ou encore la date de consultation, sont également utiles. Voici un exemple d'indexation d'une ressource web dans Firefox, avec un titre, des étiquettes de mots-clés, l'adresse web et la date d'ajout. Comment gérer ces références web, c'est-à-dire saisir ces diverses informations ? On peut simplement utiliser les fonctionnalités de son navigateur web, sur son ordinateur, ou même smartphone ou tablette, ou alors utiliser une extension de ce navigateur. La gestion locale des signés a un inconvénient. Les signés sont stockés sur son poste de travail, et donc inaccessibles depuis une autre machine. Il existe cependant des outils de synchronisation de signés, dont l'usage est au-delà de la portée de ce module. On peut également consigner sa liste de références web via des sites web dédiés à cette activité. Ces sites permettent également de partager ces références avec d'autres personnes. De tels services en ligne se nomment « sites de partage de signés » et en anglais « social bookmarking », puisque « bookmark » signifie marque-page. Parmi eux, on peut citer Delicious, Digoo, Netvibes ou encore Zotero. Consigner les références de ressources web sert non seulement à les retrouver, mais également à pouvoir citer correctement nos sources dans nos propres travaux. Pourquoi citer ces sources ? Les enjeux en sont nombreux. Attester de la fiabilité de notre propre travail en se référant à des sources reconnues. Permettre à nos lecteurs de les consulter eux-mêmes. Enfin, créditer les auteurs qui nous ont inspirés. Rendre à César ce qui appartient à César. Pour citer correctement ces sources, il est d'usage d'inclure une liste de références à la fin de ses propres documents. Elle est nommée « bibliographie » et parfois « webographie » ou « citographie » lorsqu'il s'agit exclusivement de documents trouvés sur des sites web. On peut citer une ressource web en indiquant seulement son adresse web. Cependant, pour une citation exhaustive, il existe des normes internationales ISO indiquant comment citer divers types de documents et en particulier des ressources web. En plus de l'adresse web, URL, il convient d'indiquer qu'il s'agit d'une ressource située sur Internet et fournir la date de consultation. Enfin, en plus de la simple citation des sources, nous avons parfois besoin de citer des extraits de textes trouvés sur le web, voire réutiliser entièrement une création, par exemple une image. La copie exacte, en notant d'exemplaires que l'on souhaite, constitue une propriété fondamentale du numérique. Il est très facile de copier-coller un texte ou une image trouvée sur le web dans nos propres documents, ou réutiliser de la musique ou des vidéos. Ces pratiques sont aujourd'hui très répandues. Elles sont licites dans certains cas seulement. On peut librement copier un contenu banal, mais seulement dans certains cas un contenu original, c'est-à-dire émanant d'un auteur. De l'emprunt à d'autres auteurs, jusqu'au plagiat, existe toute une gradation d'usage légitime ou non. Le droit encadre les citations d'extraits d'une part, la réutilisation de la totalité d'une ressource originale d'autre part. En effet, le régime du droit d'auteur et du copyright, inventé au XVIIIe siècle, règne encore à l'ère d'Internet et interdit a priori toute copie d'œuvre originale d'un auteur. Il convient donc de s'interroger sur l'originalité d'une ressource avant de la copier. Lorsqu'une ressource est protégée par le droit d'auteur ou le copyright, on peut la copier et la réutiliser sans autorisation, dans certains cas seulement, l'exception de courtes citations ou d'autres exceptions au droit d'auteur, le domaine public, ou bien la présence d'une licence de libre diffusion, Creative Commons, GFDL, ou la licence ArtLib. Les licences de libre diffusion permettent de réutiliser plus souplement les contenus trouvés. Dans tous les cas, il faut citer l'auteur. Et maintenant, rendez-vous pour la suite du module. C'est parti. Merci.